Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com Direction l'hippodrome de Clairefontaine d'Aauville pour le quintet de ce jeudi 25 août Il s'adresse uniquement à des 4 ans, des sauteurs, pour ce grand prix de la ville de Tourgeville Ils sont 16 au départ, j'ai placé en tête de ma sélection numéro 9, Cathodine Kera Cette pouliche est bien connue en pareille société Elle vient également de s'imposer sur ce même hippodrome en stipple chaise Elle a prouvé auparavant qu'elle était performante en haie C'est une pouliche qui aime prendre la direction des opérations Et parfois prendre plusieurs longueurs d'avance Elle est présentée par Patrice Quinton qui n'est autre que le tenant du titre dans cette rencontre Je la pense capable de confirmer son succès acquis sur ce même hippodrome en début de mois Je lui oppose numéro 1, El Milagro Malgré son top poids, il semble capable de jouer un tout premier rôle Ce cheval n'avait pas mal terminé en retrait sur ce tracé dernièrement Il est monté par Benoît Gickel, il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau En suite numéro 5, Trampolin présenté par François-Marie Cotin Monté par David Cotin Un cheval qui a déjà figuré au printemps dans la catégorie des quintets En y prenant deux places en trois participations Le 11, Argoville, c'est également une belle chance Que cette pouliche reste sur un succès sur ce parcours C'était le 23 juillet Un succès qui lui a valu d'être remonté de 2 kg sur l'échelle des valeurs Mais elle conserve à mes yeux une bonne chance à défendre Elle retrouvera sur sa route le 7, Calta Et le numéro 8, Singh of Oasic Respectivement deuxième et sixième de cette course référence Le handicap disputé le 23 juillet Pour terminer cette sélection J'ai retenu numéro 4, Star Imperial Qui reste sur une troisième place en triple chaise Mais qui est également performant sur les balais Et pourquoi pas le numéro 13, La Courtille La Courtille qui après presque un an d'absence S'est imposée pour sa rentrée courant juin Un succès qui plaide en sa faveur Ici, elle débute dans les handicaps Mais mieux vaut donc s'en méfier Dans cette compétition Elle pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet plus Un résumé chiffré pour cette épreuve Le 9, Cathodine Keras Le 1, El Milagro Le 5, Trampolin Le 11, Argoville Suivi des numéros 7, Calta 8, Singh of Oasic Le 4, Star Imperial Et numéro 13, La Courtille Concernant les informations recueillies auprès des professionnels Direction Portnichet en Réunion 3 Avec dans la première Guy Maillard Il présente le 106, Stannaro du Maine C'est un cheval qui aime courir caché D'après lui, il est compétitif en pareille société La dernière fois, ça a mal passé pour lui Au Mont-Saint-Michel Il avait un mauvais numéro derrière l'autostar Pendant la deuxième ligne Donc il faut oublier cette tentative Il faut le racheter tout du moins pour une place Ses opposants, le 109, Théo du Vivier Qui aurait été proche de la victoire Qui n'était loin de rebattu En tout cas pour le succès Lors de sa dernière sortie en gain Lorsqu'il s'est montré fautif à 100 mètres du but Il aurait sans doute joué la gagne Et le 101, Twist des Ronvilles Le cheval reste sur un succès plaisant et facile Au Sable d'Olonne et sous la selle Une confirmation est attendue 109, 101, 106 Dans la 6ème, j'aime beaucoup le 601 Mystic Love Ce 5 ans est en retard de gain Il n'a que 71 000 euros sur son compte en banque Mais vu ses récents résultats Il devrait vite garnir ce compte Le 609, Bourbonne-Thouma Constitue un séduisant opposant Pour l'élève d'Alain Roussel Bourbonne-Thouma qui reste sur 3 places de 2ème Il est confirmé en Paris Société Pierre Lévesque lui a trouvé une nouvelle fois Une belle course en dépit de son rendement de distance Et le 607 sur l'ando de Viette Son entraîneur driver Loïc-Marie d'Alifard Là au mieux actuellement Sur l'ando de Viette est un cheval de classe Il reste sur un succès au Sable de Lonne Acquis en début de mois, le 6 août Une confirmation est également attendue Pour ce cheval de qualité Qui affronte ses aînés Avec des prétentions 601, 609, 607 Petit mot sur la 7ème Avec l'information très intéressante De Jean-Luc Bultot Il présente le 712 rival des Ludois Le cheval est au mieux Il est en forme Il reste sur un succès facile Bref, tous les feux sont au vert Il doit rendre la distance certes Mais l'opposition est largement dans ses cordes Anne Barthélémy le connait parfaitement bien A mon avis C'est un lauréat en puissance Notez bien son numéro Le 712 rival des Ludois Je termine par la 8ème et dernière course Réservée aux amateurs Au driver amateur Johan Lemay nous avait dit le plus grand bien Du 814 qu'en elle du Bout Elle avait fait l'arrivée Lors d'une dernière course PMU Ici, elle devrait une nouvelle fois Jouer les premiers rôles 814 qu'en elle du Bout Elle doit pouvoir se mettre en évidence Je lui opposerai pour déjumeler L'812 qu'il est confirmé et régulier Dans les tournois de cet Akabi Et l'813 Poustouf du Bleuet Qui lui aussi n'a plus à faire ses preuves En pareille société 814 812 813 Course ciblée à Pornichet en Réunion 3 Surtout de 712 Que j'aime beaucoup pour un jeu simple La 8ème pour déjumeler La 6ème pour déjumeler Voilà, très bon jeu à tous Et rendez-vous demain Sous-titrage ST' 501